Mon nom, c'est Marielle Fleury. Au début des années 50, j'étais couturière. J'avais un studio chez moi et j'habillais des dames. C'était des vêtements, surtout pour des événements spéciaux, des cocktails, parce qu'on s'habillait, on se changeait trois fois par jour à cette époque-là. Alors, on portait des robes cocktail, des robes du soir, c'était surtout ça. Mais après, les clientes se faisaient faire aussi des tailleurs et des robes. Et mon frère, qui était à Radio-Canada, caméraman, il faisait les nouvelles. Il entendait les comédiennes qui jouaient dans les télétéâtres, dire « Ah, je me cherche une couturière, tu mets... » Alors, mon frère a dit « Allez, vois ma soeur. » C'est comme ça que j'ai ramassé pas mal de clientes dans ce milieu-là. Mais en 1960, j'ai voulu me démarquer puis faire autre chose que de m'inspirer de la couture française et puis d'acheter des tissus importés. Et j'ai rencontré des tisserands, puis j'ai pensé que peut-être ce serait quelque chose d'un peu différent. Je vous avoue que la presse a trouvé ça intéressant parce que j'ai eu beaucoup de publicité là-dessus, dans ces époques-là, parce que c'était une idée amusante aussi. Mais on était à l'époque où on prenait connaissance de notre passé. Pour se démarquer, on s'est trouvé une personnalité qu'on n'avait peut-être pas avant. Et puis, pour faire mon affaire plus personnelle et intéressante, j'avais rencontré un tissant qui s'appelle Lucien Desmarais. Et lui, il était intéressé à faire faire des vêtements parce qu'il faisait surtout des tentures. Lucien, il avait des textures, puis il mélangeait ses couleurs. Il était vraiment... D'après moi, c'est lui qui faisait les tissus les plus intéressants. Le bâtique, c'est de la soie imprimée. Gail Lamarche était très moderne et très colorée. Thérèse Guité avait des couleurs plus poétiques, très, très pastelles. Et ses motifs étaient même des fois un peu religieux. C'était ces gens-là qui travaillaient avec moi. Et je leur disais tout simplement, il m'en faut au moins tant de mètres. Il m'en faut deux mètres, quatre mètres, trois mètres pour faire quelque chose. Mais je ne leur ai jamais demandé, fais-moi un tissu comme ça, comme ça, comme ça. C'est eux qui étaient créatifs dans leurs tissus. Je les laissais faire. Chaque vêtement avait ses boutons fabriqués exactement ou les boutons de bois. Puis j'avais un monsieur qui travaillait le bois et le cuir. Il faisait des ceintures, il faisait des boutons. Alors c'était toujours des boutons en bois ou des boutons en émail. Et les couleurs étaient toujours appareillées avec le tissu. C'est au moment où j'ai commencé à faire des vêtements, au début des années 60, j'avais envoyé un projet au ministère qu'on pourrait faire peut-être une tournée en Europe pour montrer la mode québécoise. Puis c'est drôle, c'est avec ces tissus-là. Parce que l'idée d'aller montrer de la mode française avec des tissus européens, c'était pas... Il s'est resté dans des tiroirs un bout de temps. Puis il y a quelqu'un qui a trouvé ça dans les tiroirs avant l'expo. Puis ils ont décidé que cette idée-là est peut-être bonne pour faire un peu la promotion de l'expo puis inviter les gens à venir à Montréal. Le ministère de l'Industrie et du Commerce, bon, conscient qu'on avait une exposition internationale, voulait faire de la publicité, aller montrer des choses que les Québécois, en tout cas, faisaient parce que c'était à Montréal. Puis ils ont pensé de faire un défilé de mode à présenter en Europe, faire la tournée des maisons du Québec à Londres, à Milan, à Bruxelles, à Paris. Je n'ai pas pensé qu'on était pour aller impressionner ni les Français ni les Italiens. Mais c'était assez spécial parce qu'on a fait ça avec, évidemment, les tissus. J'avais commencé à faire des vêtements dans les tissus tissés à la main. Alors, on a fait des collections, Michel et moi, chacun à notre collection, pour aller présenter une facette un peu plus locale de la mode québécoise avec ces tissus-là. Je me rappelle de presque toutes les robes que j'ai faites. Ça a été de la publicité parce que le gouvernement, le ministère, a fait des photos, des reportages. On a eu des reportages partout, des photos dans tous les journaux, dans tous les magazines. Ça a été la publicité ici, plus qu'en Europe. Ça, c'était évident qu'on n'était pas allés pour révolutionner la mode européenne. Ça a été un événement qui a été sympathique, en tout cas, dans ma carrière, qui m'a fait connaître. L'Expo a changé notre façon de voir le monde et nous a ouvert sur le monde, autant pour les Canadiens et les Québécois qui ont visité l'Expo. Ça a mis Montréal sur la carte, ça, c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada